Musique A la une visite de la commission défense sécurité et protection civile du conseil national de transition au poste de commandement interarmé théâtre sud à Senou et à l'école nationale de police. Au niveau du poste de commandement interarmé, la délégation du CNT voulait s'imprégner du travail remarquable et à l'école nationale de la police, c'était pour constater la mise en œuvre du processus de militarisation de la police en matière de formation. Les autorités maliennes prennent des mesures pour prévenir les inondations en cette période de saison des pluies. Le ministre de l'administration territoriale a lancé officiellement le curage des collecteurs. Colonel Abdullay Maïga a remis également du matériel aux brigades d'assainissement en commune 2 du district de Bamako. La rédaction s'est intéressée ce soir à une maladie rare et grave chez l'enfant appelée rétinoblastome ou cancer de l'œil. La chimiothérapie et l'ablation de l'œil sont des traitements possibles afin d'éviter le stade avancé de la maladie. Et nous recevons ce soir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Job. nous parlera des conclusions du sommet de l'AES qui s'est tenu samedi à Niamey, un sommet qui a créé la Confédération AES. Et c'est le colonel Assimi Goïta qui assure la présidence pour un an. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Nous avons ce soir comme invité le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Job. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment, c'est un plaisir. Merci et je vous reviendrai dans quelques minutes. Juste le temps de parler de l'association des sages-femmes du Mali qui s'est rendue à la primature cet après-midi et c'est pour exprimer sa reconnaissance au premier ministre pour sa présence à la 27e édition de la journée internationale de la sage-femme. Les sages-femmes s'engagent aussi à soutenir les autorités de la transition. En retour, le chef du gouvernement a salué le travail remarquable que les sages-femmes jouent dans la lutte contre la mortalité maternelle néonatale. Et Infanto, Juvenile Mamarikone et Aliu Touré, reportage. Un mois, jour pour jour, après la célébration de la 27e édition de la journée internationale de la sage-femme, l'association des sages-femmes du Mali est venue signifier de vive voix au premier ministre son engagement indéfectible pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous ne pouvions pas ne pas vous le rendre d'une certaine façon en nous engageant fortement dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé qui consacre un volet extrêmement important, sinon prioritaire, à la réduction de la mortalité maternelle, infantile, néonatale et juvénile. Donc je crois que cela est tout à fait compris. Les sages-femmes sont au début, vous l'avez dit, d'entrée de jeu et à la fin du processus. Et c'est à cela qu'elles sont le peloton de tête dans ce combat-là. À la primature, les membres de l'association sont venus concrétiser l'une des recommandations de la journée, à savoir transmettre aux chefs du gouvernement les sincères remerciements et exprimer son soutien aux autorités de la transition. Notre association suit de près tous les actes posés par le président de la transition, son Excellence M. le colonel Assemi Goïta, et vous avec votre gouvernement auprès de lui, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans celui de la sécurité, du développement socio-économique et de l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables, qui sont les femmes, les enfants et les jeunes adolescents. Il est en un des mêmes pour les décisions courageuses prises au niveau sous-régional et international en rupture totale avec les anciennes pratiques. Donc, nous nous engageons devant vous, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, que les 6 femmes du Mali feront de leur mieux pour accompagner davantage la transition suivant les directives et les orientations du ministère de la Santé pour l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant, des nouveaux-nés et des jeunes adolescents. Après des mots aimables à l'endroit du ministre de la Santé et du développement social, pour son engagement constant, le Premier ministre a expliqué le bien fourni de sa présence aux différentes activités. J'ai tenu à aller à votre cérémonie comme à beaucoup d'autres parce que dans le processus de refondation que dirige le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Asimikouita, il a l'habitude de nous dire, il le répète souvent d'ailleurs, je crois que même au Niger, d'une façon générale, dans son discours, ça a transparé, il nous dit que le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Les préoccupations des couches les plus défavorisées doivent être une priorité pour le gouvernement. Si on suit cela, Dieu même va consolider la transition. Je voudrais donc vous remercier, vous dire que on sait ce que vous faites, c'est important pour nous, on ne peut pas vous négliger parce que le début à la fin des hommes et de la société, c'est vous. c'est à cela que je voulais vous remercier et le ministre, je sais qu'elle est très heureuse parce qu'elle est très, très engagée. A noter que l'édition 2024 de la journée internationale de la sage-femme a été célébrée autour du thème national crise humanitaire et santé maternelle néonatale et infanto-juvénile. Quel rôle pour la sage-femme ? Et on en vient à notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Le samedi 6 juillet 2024 s'est tenu à Niamey au Niger le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Que peut-on retenir de ce sommet ? Merci beaucoup, madame. Merci à l'ERTM de nous donner l'opportunité. Je voudrais saluer au préalable tous les téléspectateurs de l'intérieur du pays comme de la diaspora et vraiment saluer aussi la qualité des programmes de l'ERTM en soutien aux activités de l'AES en rapport avec le Burkina et le Niger. Ceci dit, que retenir du sommet du 6 juillet à Niamey ? D'abord, le 6 juillet est à retenir comme un moment d'histoire extrêmement important où les présidents de leurs excellences le colonel Assimi Goïta, le général Abdurrahman Chani comme le capitaine Ibrahim Traoré ont décidé de répondre à l'appel des populations de ces trois pays pour aller vers une plus grande unité, une plus grande solidarité, une plus grande fraternité entre ces trois pays. Niamey, ce qui frappe, je crois que c'est cette grande mobilisation des jeunes, femmes, toutes les composantes de la société nigérienne qui s'est mobilisée avec beaucoup d'enthousiasme et nous pouvions voir sur le visage des enfants, de toutes les personnes à rencontrer, toutes les attentes par rapport à cette nouvelle configuration qui a été mise en place à travers la Confédération. et naturellement pour le Mali, il s'agit aussi de l'aboutissement de tout un processus qui a commencé il y a quelques mois et qui a culminé avec ce sommet important qui dessine une nouvelle page de l'histoire de nos peuples pour renforcer leur intégration. Mais c'est surtout le fait qu'une grande confiance a été placée en notre pays à travers son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour présider au destiné de cette Confédération. Donc je pense que c'est des moments de grande responsabilité aussi pour notre pays mais un moment d'engagement fort pour essayer de travailler autrement pour proposer une alternative au modèle d'intégration qui existait dans notre espace. Monsieur le ministre, vous venez de parler de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel par les trois chefs d'État. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la Confédération ? C'est vrai que nos chefs d'État ont voulu mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique s'est faite à travers la Confédération des États du Sahel. Une Confédération pour que nous comprenions bien pour les téléspectateurs, c'est une union d'États souverains qui préservent et maintiennent leur indépendance mais qui décident de déléguer certaines de leurs compétences à des organes dans des domaines précis. Et dans le cas de l'AES, c'est les trois grandes dimensions. C'est d'abord dans le domaine de la défense et de la sécurité d'une part, ensuite dans le domaine du développement et de la coordination de toutes les activités d'intégration et le troisième pilier, c'est dans le domaine de la coordination de l'action diplomatique des trois pays. Une Confédération, par définition, est aussi différente d'une fédération parce que les pays préservent un certain nombre d'éléments même s'ils délèguent des compétences dans ces trois domaines précis. Une fédération, c'est vraiment un État. Nous n'en sommes pas encore là mais la vision, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des trois États. C'est bien dit. L'une des conclusions du sommet de l'AIS a été de confier au chef de l'État du Mali la présidence de la Confédération de l'AIS. C'est un honneur mais aussi un challenge. Un commentaire ? Je pense que son Excellence le président Goueta est aussi un homme de défis et c'est aussi une grande responsabilité pour notre pays mais c'est surtout une opportunité de pouvoir s'élever à la hauteur de la confiance parce que c'est une marque de confiance importante de présider au destiné d'une confédération pour la première tâche et c'est l'occasion de pouvoir travailler. Ce qui se fera ne se fera pas par le président Goueta ou par le Mali en solitaire ou en solo. Ce sera vraiment un travail d'équipe avec les autres chefs d'État dans un esprit de solidarité mais surtout ce qui est important c'est que ces chefs d'État ont une vision commune, ont des objectifs communs et déjà le travail ensemble a déjà commencé notamment dans le domaine de la sécurité vous voyez les avancées sur le terrain. Aujourd'hui le défi c'est vraiment de pouvoir aller vers des réponses concrètes à travers des projets intégrateurs et comment pouvoir unifier cet espace pour répondre aux préoccupations de nos populations mais aussi renforcer la libre circulation des personnes dans cet espace. Ce qui est important et ce que nous souhaitons c'est que les Maliens et les Maliens comprennent que c'est une confiance qui est faite à notre pays et que nous puissions nous mobiliser derrière nos autorités avec nos autorités et avec les peuples et les autorités des autres pays pour pouvoir montrer que c'est possible de faire les choses différemment en comptant d'abord sur nous-mêmes et sur nos propres ressources tout en restant ouverts à tout apport extérieur. Monsieur le ministre beaucoup s'interroge sur les relations entre les pays membres de l'AES et la CDAO. Est-ce que la création de la Confédération AES signe la rupture consommée avec la CDAO ? Bon, vous savez l'AES est né dans un contexte différent notamment pour faire face à une menace existentielle qui a été dirigée contre le Niger et contre les autres pays membres. À partir de cet instant il a été décidé plutôt de travailler pour une vision pour des objectifs communs pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui nous ne pensons pas que l'AES soit en opposition à qui que ce soit mais nous travaillons plutôt pour réaliser des choses pour nos populations. Naturellement par rapport à la CDAO nos chefs d'État ont été très clairs à Niamé vous les avez entendus en indiquant que le retrait des trois pays de la CDAO est irrévocable et a été fait sans délai et à partir de cet instant nous devons cesser de regarder dans les rétroviseurs nous voulons vraiment travailler plutôt à matérialiser cette volonté-là. Monsieur le ministre à vous suivre avec la CDAO c'est un chemin de non-retour pour reprendre le président Asimé Goïta. Cependant à l'issue du 65e sommet de la CDAO le retrait de la CDAO va entraîner des conséquences sociales, économiques, politiques et diplomatiques. que ce soit pour la CDAO ou sur un certain nombre d'options majeures qui ont été prises comme le président l'a indiqué ce n'est pas seulement que pour la CDAO ou sur un certain nombre de questions de relations avec certains partenaires qui n'étaient pas sincères un chemin de non-retour a été pris et ceci il faut pouvoir intégrer ça que nous puissions vraiment avancer aujourd'hui dans le sens que nous souhaitons pour nos pays et pour nos peuples. à mon avis c'est ce qui semble être le point le plus important et aujourd'hui il n'est pas question vraiment de s'attarder sur ces questions nous devons plutôt travailler à réaliser ce qui est important pour la population de cet espace nos chefs d'état y sont engagés ils veulent mettre en place une architecture d'intégration parce qu'il faut que nous comprenions que le travail que les chefs d'état veulent faire dans le cadre de la confédération c'est de sortir des schémas classiques parce qu'autre fois on dit il faut créer une organisation non ce n'est pas une organisation c'est une confédération donc une association d'état donc un processus intergouvernemental qui nous permettra de travailler avec plus d'autonomie plus de souplesse pour d'abord un assurer la sécurité aujourd'hui il y a un niveau avancé de collaboration et de coopération entre les forces de défense et de sécurité sur le terrain qui ont enregistré des succès appréciables et qui sont à l'offensive face à des groupes ennemis et sur le plan du développement aujourd'hui nos ministres en charge des questions d'économie et de finance et de développement ont développé des projets intégrateurs et un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer la libre circulation des personnes mais aussi renforcer les échanges entre nos pays et des actions qui puissent bénéficier à nos populations et déjà sur le plan diplomatique nos pays se concertent déjà l'année dernière à l'Assemblée Générale des Nations Unies le Mali s'est exprimé avec l'autorisation en accord avec le Niger au nom du gouvernement du Niger donc nous pensons qu'aujourd'hui il faut qu'on comprenne que la Confédération est une autre étape une autre façon c'est nouveau certainement il y a certainement des incertitudes par rapport à cela mais je pense qu'avec notre engagement et le désir d'unité qu'il y a entre nos chefs d'État et entre nos populations nous sommes certains qu'il est possible d'envisager des actions bénéfiques pour nos populations mais tout en restant ouverts aussi à un travail avec nos voisins et d'autres organisations avec lesquelles nous partageons cet espace et avec lesquelles nous sommes condamnés de vivre mais nous avons une autre approche nous avons une vision nous avons nos objectifs mais nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer mais je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible une dernière question monsieur le ministre si vous le permettez des informations font état d'imposition de visa aux ressortissants de l'AIS dans l'espace CDAO qu'en est-il ? merci infiniment vous savez j'ai le communiqué des chefs d'État sous la main ici que j'ai parcouru en long et en large parce que j'ai entendu parler d'éléments je ne vois aucune référence dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace mais même si ce que vous dites s'il était avéré ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CDA ou certains responsables de la CDA ne sont pas sortis des anciennes méthodes toujours de faire peur aux populations de faire le chantage aux populations d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants donc aujourd'hui nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier en tout cas pour ce qui concerne l'AES nous sommes dans une autre dimension nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité de la solidarité et de l'amitié entre les peuples et dans ce contexte toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays et je voudrais au nom des plus hautes autorités du Mali rassurer nos compatriotes que tout est mis en oeuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et appuyer apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation dans tous les cas vous savez un processus d'intégration il y a des gains et des pertes pour tout le monde mais nous devons travailler à minimiser l'impact pour nos populations et c'est à ça que s'attellent nos autorités mais il faut aussi qu'on comprenne que le chemin qu'on a pris est un chemin difficile qu'il y a des conséquences il y a des difficultés mais tout est fonction de l'objectif que nous recherchons certains résultats ont pu être atteints grâce au sacrifice des Maliens qui auraient cru que le Mali aurait pu atteindre ses résultats sur le plan sécuritaire avec ses propres moyens face à des puissances qui ont été là avec des milliards de dollars investis pendant 10 ans qui n'ont pas donné de résultats donc dans le cadre de l'AES c'est aussi parion que nous allons pouvoir avec nos maigres moyens avec vraiment une volonté forte pouvoir exploiter d'avoir l'homme sahélien dans le cadre de cette confédération pour pouvoir donner une autre alternative mais qui soit quelque chose de concret pas un rêve qu'on vend aux gens mais quelque chose de concret et dont nos citoyens commenceront à avoir le bénéfice à court, moins et long terme ça nous rassure beaucoup monsieur le ministre merci avez-vous un dernier mot ? le dernier mot c'est encore une fois que nous puissions renforcer la solidarité entre nous entre nous maliens entre toutes les composantes de la communauté qui existe chez nous c'est vrai la sécurité est une dimension essentielle nous y travaillons mais nous devons comprendre que personne ne viendra nous sauver à notre place et que nous devons travailler nous-mêmes il y a un prix à payer pour chaque choix nous devons pouvoir avancer les pouvoirs publics sont conscients des difficultés que traverse notre pays mais ces difficultés ne seront pas surmontées du jour au lendemain aussi donc nous devons pouvoir maintenir le cap pour faire en sorte que nous travaillons dans un pays nous arrivons à avoir un pays en sécurité un pays stable un pays où la prospérité est partagée où les dirigeants communiquent en toute transparence aussi avec les populations sur les difficultés et qu'on puisse se mobiliser pour trouver ensemble des solutions qui préservent notre pays merci beaucoup monsieur le ministre d'être passé merci infiniment merci et nous poursuivons ce journal parlons à présent de cette visite de la commission défense sécurité et protection civile du conseil national de transition au poste de commandement interarmé théâtre sud à Senou et à l'école nationale de police au niveau du poste de commandement interarmé théâtre sud la délégation du CNT voulait s'imprégner du travail remarquable qui se fait sur place et à l'école nationale de la police c'était pour constater la mise en oeuvre du processus de militarisation de la police en matière de formation le point de la visite avec Ari Dumatina la police nationale a militarisé depuis plus d'un an suite aux réformes intervenues dans le domaine de la sécurité est à pied d'oeuvre depuis quelques mois en matière de formation afin de maîtriser les opérations militaires et pour se faire une idée de l'effectivité de cette formation le brevet d'armes 1 et 2 la commission défense sécurité et protection civile du CNT s'est entretenue avec les responsables de l'école nationale de police en présence des formateurs l'année dernière nous avons eu à militariser la police cette militarisation engendre beaucoup d'aspects l'un des aspects les plus importants c'est la formation ces formations sont absolument nécessaires pour les policiers qui auront la mission de remplacer peut-être les officiers dans les opérations au niveau des sections nous nous sommes rendus compte effectivement qu'ils ont bien compris autre lieu visité par les membres de la commission défense sécurité et protection civile le poste de commandement interarmé théâtre sud un endroit stratégique dans la planification et dans la coordination des opérations sur le terrain nous sommes venus voir ceux qui sont chargés de sécuriser cette région ceux qui sont chargés de mener la poursuite l'attaque des groupes terroristes on est venus voir dans quelles conditions ils travaillent dans quelles conditions ils vivent ont-ils des difficultés ont-ils des problèmes il fallait qu'on s'en rende compte la commission défense sécurité et protection civile du CNT a quitté les lieux très rassurés et a promis de faire le plaidoyer afin que les conditions soient davantage à hauteur de souhait pour l'atteinte des objectifs Dans la région de Mopti acheminer des vivres aux populations soumises à un blocus des groupes armés terroristes dans les localités de Djanga-Sagou et prendre contact avec les groupes engagés sur le théâtre des opérations tels sont entre autres les objectifs de la visite de terrain du commandant de la zone de défense numéro 6 dans les emprises de Djanga-Sagou Koro et Bankas reportage Omar Maïga avec le concours de la DIRPA A travers cette visite de terrain du commandant de la zone de défense numéro 6 de Sévaré le colonel Pascal Berthé donne le sourire aux populations des localités de Djanga-Sagou placées sous embargo depuis 10 mois par les groupes armés terroristes Une importante quantité de vivres est mise à disposition par les plus fortes autorités de la transition C'est d'apporter l'assistance militaire aux populations de Djanga-Sagou nous avons reçu instruction de la plus haute hiérarchie de leur apporter des vivres qui ont été gracieusement offerts par l'Etat et aussi par les ressortissants du village que nous avons acheminés à Djanga-Sagou La population est au cœur de ce combat donc nous invitons les populations toujours à rester derrière leur armée à rester derrière l'Etat et à nous apporter l'information le renseignement utile et à temps Nous demandons à l'ensemble des Maliens à se donner la main pour le bonheur du Mali Autre axe fort de la mission la prise de contact avec les troupes engagées sur le titre des opérations Ici les échanges ont porté sur le fonctionnement du dispositif sécuritaire les difficultés rencontrées et l'application stricte des consignes de la hiérarchie militaire Cette deuxième visite de terrain a pour objectif de voir les entreprises qu'on n'avait pas encore visitées s'enquérir d'abord des difficultés auxquelles les hommes sont confrontés leur exhorter à plus d'engagement à plus de détermination surtout en ces moments où dans le secteur 4 les villages sont de plus en plus attaqués par les groupes armées terroristes Du poste de sécurité de Dianga Sagou Koro et Bankas Le commandant de la zone de défense numéro 6 a transmis les messages de soutien et d'encouragement des autorités de la transition pour le succès des armes et d'inviter à une synergie d'action entre les unités et les populations Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement a présidé ce lundi au lancement officiel du curage des collecteurs couplés à la remise de matériel d'assainissement aux brigades citoyennes du ministère en charge de la jeunesse en commune 2 du district de Bamako Cette initiative conjointe vise à revitaliser et débloquer les réseaux de collecte des eaux usées à travers le district de Bamako essentiel pour prévenir les risques d'inondation et améliorer l'hygiène urbaine Le premier coup de pelle du ministre de l'administration territoriale et celui de l'environnement lance officiellement les travaux de curage des collecteurs pendant la période d'hivernage Cette activité révèle une importance capitale pour les zones urbaines et périurbaines L'honneur me choix de prendre la parole ce soir à mon nom propre et au nom des entreprises bénéficiaires du marché de curage d'enlevement et d'évacuation des débats des collecteurs dans les six communes du district de Bamako dont vous avez placé votre confiance Dans le cadre de la prévention des risques d'inondation nous avons été proactifs en élaborant depuis le mois de février un programme global de curage des caniveaux et des traversées sous-chaussées assorti d'un programme réduit concernant les points critiques dans toutes les communes du district de Bamako Après ce lancement le curage régulier des collecteurs sera exécuté par les brigades citoyennes et autres bonnes volontiers Dans le cadre de cette opération il s'agit d'organiser un concours c'est un concours citoyen où les jeunes de la brigade sont amenés dans toutes les communes et les différents quartiers à mener des activités d'assainissement et de curage dans le cadre de la propreté et dans le cadre du bon vivre de leur voignage Je rappelle que les différentes brigades citoyennes sont mises à la disposition également de leur collectivité La brigade citoyenne ainsi incarne la vision d'une société où l'investissement humain des jeunes l'engagement citoyen des jeunes et la mobilisation des jeunes deviennent un crédeau pour le changement positif Il s'agit pour mon département à travers ce genre d'activité de susciter des changements de comportement afin de s'approprier des questions d'environnement d'assainissement et de développement durable Cette pratique préventive initiée par les autorités de la transition est essentielle pour réduire les risques d'inondation et une meilleure gestion des eaux pluviales Les questions d'assainissement et de salubrité constituent l'une des priorités fondamentales du gouvernement de transition dirigée par le premier ministre du gouvernement le docteur Choguel Koukara Maïga Mesdames et Messieurs J'engage déjà la délégation spéciale du district de Bomaco et l'ensemble des mairies du district de Bomaco à s'approprier cette opération de curage ainsi que l'initiative des journées citoyennes de salubrité pour le bien-être des populations en facilitant le travail des différents acteurs sur le terrain Aussi c'est le lieu pour moi de lancer un appel pressant à l'ensemble des populations de Bomaco à un changement de comportement en vue d'assurer un cadre de vie sain Je voudrais féliciter et remercier les nombreux patriotes citoyens acteurs de la société civile qui interviennent dans l'anonymat pour améliorer leur cadre de vie En somme le curage des collecteurs pendant la période d'hivernage est un investissement dans la résilience urbaine visant à améliorer le cadre de vie dans la capitale Autre actualité le ministre de l'éducation nationale a lancé ce matin les épreuves de techniciens en santé C'était au lycée technique de Bamako Ils sont 8565 candidats à composer en santé maternelle et infantile en santé publique et en technique de laboratoire et pharmacie C'est au lycée qui sont en charge la santé de toute la population maligne qui sont en charge le bien-être de toute la population maligne donc nous avons maintenu le désertif pour qu'il n'y ait pas de fraude qu'il n'y ait pas de fuite du sujet que les uns et les autres soient à égalité des chances Le ministre de l'éducation nationale qui ouvre ici la première enveloppe contenant les épreuves a saisi l'opportunité pour motiver et encourager les candidats Sentiment évidemment de satisfaction Constater que les examens se tiennent à date arrêtés C'est extrêmement important Nous sommes dans le rythme qu'on avait programmé un bon rythme avec la mobilisation de tous les acteurs Nous sommes prêts les surveillants j'ai salué tout le monde j'ai dit un mot d'encouragement à chacun C'est extrêmement important Il y a 8 565 candidats et candidats Presque 9000 c'est important mais on en a besoin Nos systèmes de santé en ont besoin L'encadrement et l'administration scolaire disent avoir pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de ces examens Les experts du comité indépendant de suivi évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales de la refondation Sincère ANR ont présenté ce matin leur rapport annuel de 2023 L'objectif de la restitution est de partager avec les forces vives du district d'Obamaco de l'état de la mise en oeuvre des recommandations des ANR au 31 décembre dernier A cette étape de Obamaco Cédou Traoré et Sidi Kibalo étaient à la cérémonie d'ouverture pour le RTM Conformément à sa mission de collecte d'informations l'équipe du comité indépendant de suivi évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales de la refondation présente son rapport annuel de 2023 La restitution cible les chefs de services locaux du district les représentants des fêtiers de la société civile des déplacés ainsi que des élus et des confessions religieuses Le rapport au centre des échanges contient 517 recommandations Nous répondons à un souci majeur des hautes autorités de la transition particulièrement du président de la transition Son Excellence Assime Goïta qui a promis de restituer vraiment la mise en oeuvre de chaque action recommandée Effectivement le gouvernement a travaillé pour serrer ces actions en 55 prioritaires 153 prioritaires complémentaires et 309 non prioritaires pendant la transition Les assises nationales organisées en décembre 2023 sont perçues par les acteurs comme un des vieux de la reconstruction nationale L'organisation de la rencontre qui nous réunit ce matin participe de la volonté des experts du Sincère ANR de partager avec les forces vives que vous êtes son rapport annuel 2023 qui fait état de la mise en oeuvre des recommandations des ANR en mettant en exergue les actions et réalisations louables du cadre stratégique de la réfondation de l'État Pour ce qui concerne le district de Bamako je tiens à préciser que les travaux de récession et de partage de ce rapport se tiendront à deux niveaux à savoir la phase du district qui nous réunit à l'instant et celle des communes qui se tiendront dans les tout prochains jours La restitution de ce rapport deuxième du genre aux forces vives du district de Bamako doit également servir d'opportunité aux membres du CNCCR ANR de préparer la prochaine séquence d'évaluation C'est communiqué parvenu à notre rédaction Message de félicitation du CDM à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le collectif pour la défense des militaires CDM membre de la Confédération des Peuples de l'Alliance des États du Sahel se rejouit et s'associe au peuple de l'AS pour adresser ses vives félicitations au père fondateur de la Confédération des États du Sahel le colonel Assimi Goïta du Mali le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso le général de brigade Abdraman Chani du Niger le 6 juillet est désormais une date historique et mémorable en faveur du peuple sahélien le peuple sahélien cher du soleil cher de la terre aussi la création solennelle de la Confédération des États du Sahel marque la rupture définitive entre la Confédération de l'AS et la CDO nouvelle formule qui est sous l'emprise de l'impérialisme le CDM membre de la CP AES se rejouit et félicite son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition souveraine du Mali pour la confiance placée en lui en tant que premier président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le CDM membre de la CP AES invite les peuples de l'AS à une mobilisation patriotique autour des plus hautes autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et cet autre communiqué relatif toujours au premier sommet de l'AS nous plateforme force vive et patriotique du Mali face au Jocira composé de plusieurs organisations de la société civile créée pour soutenir et accompagner toute action patriotique et panafricaine de nos autorités actuelles et futures nous sommes donnés comme mission primordiale la promotion de l'AES à cet effet nous avons suivi avec intérêt et fierté le premier sommet de l'AES tenu ce jour 6 juillet 2024 au Niger nous félicitons très vivement les trois présidents pour leur discours historique car nous demeurons convaincus que cette alliance est la voie pour une Afrique libre et indépendante et le réseau national de la jeunesse du Mali Renajem salue la tenue du premier sommet du collège des chefs d'état de l'Alliance des états du Sahel ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey au Niger ce sommet historique qui a réuni les chefs d'état du Mali colonel Assime Goïta du Burkina Faso le capitaine Ibrahim Traoré du Niger le général de brigade Abdurrahman Chani a été conclu par la création de la confédération AES à travers un pertinent communiqué final et une déclaration solennelle dite déclaration de Niamey le Renajem se rejouit de la présidence malienne de l'AES sous le leadership de son excellence le colonel Assime Goïta chef de l'état du Mali et lui souhaite plein succès dans sa mission historique au service des peuples de l'AES le Renajem lance un vibrant appel à la société civile de l'AES notamment les jeunes et les femmes à se mobiliser davantage et à soutenir sans réserve la vision des chefs d'état de l'AES pour la vraie intégration africaine pour la paix et la stabilité pour la souveraineté et le développement durable des pays de l'AES et suite de ce journal le ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes a rencontré ce matin les délégués au Hage 2024 c'était pour tirer les leçons et remercier ceux qui se sont investis pour le bon déroulement du Hage reportage Youssouf Djakite et Gaussou H-Touré Après le Hage 2024 l'heure est au compte rendu c'est le ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes qui rencontre la délégation malienne au Hage globalement les autorités en charge de l'organisation se disent satisfaites du déroulement du Hage 2024 tout s'est bien passé à tous les niveaux et donc le ministre nous a rencontré aujourd'hui l'ensemble des délégués qui ont accompagné le pèlerin malien qui sont au nombre de 13 323 pèlerins le ministre nous a félicité et nous a aussi transmis sa satisfaction à tous les niveaux certes il y a eu quand même des manquements on va évaluer pour améliorer de plus dans les jours à venir le ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes qui préside la cérémonie a particulièrement félicité et remercié les délégués pour le travail abattu c'était juste pour les remercier par rapport à l'effort déjà abattu pour l'ensemble des pèlerins maliens et notamment pour la filière gouvernementale et pour leur prodiguer encore les conseils dont on les a fait part lorsqu'ils partaient à la Mecque mais c'est plein de plusieurs défis notamment les peines notamment beaucoup de choses qui ne plaisent pas aux gens mais c'est la nature même du pèlerinage c'est pourquoi nous remercions aussi l'ensemble des pèlerins maliens qui ont consenti beaucoup de patience par rapport à des désagréments qui ont été causés chaque année cela est une force majeure qu'il y ait des désagréments mais ne pas pallier à cela c'est ça le problème je crois que l'ensemble des délégués on relaie les vies telles que ça est recommandé avec les plus hautes autorités du Mali le ministre Kone a saisi l'opportunité pour inviter les délégués à prendre toutes les dispositions pour désormais corriger les petits désagréments constatés ça et là la PDP autorité de protection des données à caractère personnel et l'OCLI l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite mutualise leurs efforts pour renforcer leur lien de collaboration c'était vendredi dernier à la faveur d'une signature de convention à Bamako Sukuna Kamisoko et Abdoulsaram Bambara était présent par la signature de cet accord de coopération la PDP l'autorité de protection des données à caractère personnel renforce davantage son lien de partenariat avec l'OCLI l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite si la première veille à la protection des données à caractère personnel et participe à la réglementation du secteur le second a été créé pour mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention de contrôle et de lutte contre l'enrichissement illicite deux structures qui contribuent fortement à la bonne gouvernance Cette convention de partenariat en nos deux organismes est le fruit de réflexions profondes et de discussions constructives Elle repose sur plusieurs axes de collaboration clés à savoir 1. Le renforcement de la coopération 2. La sensibilisation 3. Le partage d'expériences et le renforcement des capacités Durant trois ans les deux structures ambitionnent de développer une synergie d'action en vue de mener à bien leurs missions respectives Les enquêtes que font les agents de l'EUCLI ont également un lien avec les données personnelles en cela qu'elles mettent à jour des informations relatives au patrimoine et aux situations personnelles Patrimoine et situation personnelle participant donc du droit fondamental patrimonial et extra-patrimonial en tout cas droit de la patrie et de la personnalité il est donc évident qu'il y a en fin de compte une large plage de convergence entre l'EUCLI et la PDP La finalité recherchée c'est bien le respect des droits humains et la protection des biens publics Le ministre de la Culture a présidé ce matin la deuxième réunion du comité de pilotage pour la coordination et le suivi des mesures de réparation collective relatives à l'entretien et à la réhabilitation des bâtiments protégés de Tomoktou le comité a présenté un résultat de réalisation à hauteur de 70% compte rendu Moussa Kamara et Karunga Konate A cette deuxième réunion technique du comité de pilotage des réparations des bâtiments protégés de Tomoktou les membres examinent les réalisations faites de 2021 à nos jours dans le cadre de la réhabilitation des édifices détruits en 2012 le taux d'exécution est de 110% Je tiens tout de même à rappeler quelques résultats suivants la réalisation des cinq études techniques pour mieux cerner les besoins et élaborer un cahier de prestations techniques par des experts nationaux la reconstruction du mausolée de chèque Mohamed Ben Chèque Al-Arawani en mars 2023 la réhabilitation du mur de clôture qui tenait temps à cœur à M. le ministre des deux cimetières abritant le mausolée des saints Sidi Mohamed Cheikh Al-Mokta Al-Konti En plus du gouvernement du Mali le programme de réparation des bâtiments protégés de Tomboktou est soutenu par l'Allemagne le Canada et le fonds au profit des victimes il bénéficie également de l'adhésion de la communauté locale Nous remercions tous les partenaires de Mise à Neuf nous saisissons cette occasion pour plaider et faire en sorte que toutes les populations de la population de Tomboktou soient prises en compte Ce projet de réparation des bâtiments détruits dont les activités ont été lancées en 2021 porte essentiellement sur la restauration du patrimoine culturel la commémoration la résilience économique et l'accompagnement pisco-social Le programme de réparation a permis dans une approche participative et inclusive de réaliser plusieurs activités Il s'agit notamment de la réalisation des études techniques et architecturales ont été également exécutées la construction d'une nouvelle salle d'exposition au musée municipal de Tomboktou dédiée au Moseley la construction d'un monument de commémoration en la mémoire de l'événement de 2012 à Tomboktou Les impacts attendus de ce programme permettront de renforcer la promotion de la culture de la paix entre les communautés la cohésion sociale et d'encourager le dialogue des cultures les vivre ensemble et de recoudre le tissu social 132 millions de francs CFA c'est le coût de réalisation du nouveau centre de santé communautaire de Bouloulis village de la commune de Saboula dans le cercle de Kita L'infrastructure sanitaire entièrement électrifiée en énergie solaire est financée par la fondation Zakat d'Amérique Elle a été inaugurée ce week-end en présence des autorités municipales et administratives de la localité Batraoré et Abdulsalam Bambara Le 7 juillet 2024 est désormais une date historique pour Bouloulis ce village situé à une quarantaine de kilomètres de Kita sous l'axe Tokoto La raison la localité a désormais son centre de santé communautaire La fondation Zakat d'Amérique a réagi favorablement à la requête des jeunes de l'association Yélène de Boulouloulis pour la réalisation de cette infrastructure Ce projet s'est réalisé en quatre phases pour répondre aux besoins réels et pour répondre aussi aux normes qui sont édectées par le ministère de la santé des autorités de la santé du Mali Donc ce faisant nous avons commencé pour l'ensemble bâtiment et tout compris nous avions commencé avec un budget de 93 millions de francs CFA et nous avons fini avec un budget de 132 millions de francs CFA Selon les bénéficiaires cette nouvelle structure sanitaire sera un atout pour l'amélioration de la santé maternelle et la baisse de la mortalité inventée non seulement pour les habitants de Boulouloulis mais aussi pour ceux des quatre autres villages environnants Aujourd'hui nous sommes très heureux d'avoir ce centre de santé qui comprend un dispensaire qui comprend une maternité qui comprend également un dépôt de vente de médicaments et de surcroît il y a des logements pour le personnel En plus de cela ce centre aussi comporte des ouvrages d'hygiène et d'assainissement et il est entièrement électrifié Ce nouveau CESCOM de Boulouloulis vient aussi en appui aux efforts du gouvernement du Mali dans le cadre de la réalisation de son programme de renforcement des infrastructures sanitaires en vue d'améliorer la santé de nos populations Organisation internationale à but non lucratif la Fondation Zakat d'Amérique est créée en 2001 Elle intervient dans plusieurs domaines à travers trois programmes l'urgence l'alimentaire et le développement Fin à Ségou de l'atelier de formation sur l'information en temps de crise Cet atelier initié par l'AMAP et soutenu par l'UNICEF et ses partenaires a regroupé durant quatre jours les hommes des médias du centre et du nord du pays à l'issue des travaux les participants s'engagent à promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers des émissions plus professionnelles Maud et remerciement lecture du rapport de synthèse et remise d'attestation la formation des hommes des médias sur la collecte le traitement et la diffusion de l'information en période de crise qui s'achève aura permis d'atteindre ses objectifs à plus d'un titre Cette formation initiée par l'AMAP et soutenue par l'UNICEF et ses partenaires a regroupé durant quatre jours les hommes des médias venus du centre et du nord du pays Vous avez eu l'opportunité d'échanger avec des acteurs humanitaires déployés partout pour subvenir et pour assister la réponse humanitaire Vous avez eu aussi la chance de rencontrer les bénéficiaires de leur parler de vive voix Nous vous demandons d'être leur porte-parleur d'être la voix des sans voix et de porter haut la voix de toutes ces personnes qui sont impactées par une crise humanitaire mais qui n'est pas sans fin Aujourd'hui je pense que d'ores et déjà tous ceux qui vont retourner de leur localité auront vraiment un très grand changement dans leur travail quotidien de tous les jours Des thèmes aussi riches que variés portant entre autres sur les conflits et les crises humanitaires ou le journalisme sensible aux gens ainsi que des visites de terrain notamment les sites des déplacés et de certains projets humanitaires auront permis d'aboutir à des reportages bien élaborés Soyez le gardien de l'information objective et véridique Votre engagement et votre professionnalisme contribueront à renforcer la confiance du public dans les médias publics et privés et à promouvoir une société mieux informée A l'issue des travaux les participants recommandent entre autres la reproduction et la dissémination de la charte des médias sur l'image de la femme et de l'enfant et s'engagent à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans leurs lieux respectifs En troisième région la Confédération Malienne du Travail CMT à la rencontre de ses militants à Sikasso C'est à la faveur de sa conférence régionale L'état de santé du syndicat en région de Sikasso La relecture des textes et la mise en place du bureau sont au menu de ce rendez-vous syndical Compte rendu C'est Koukounaté Souleymane Bamba En organisant cette première conférence régionale le bureau fédéral de la Confédération Malienne du Travail CMT veut renforcer sa présence en région de Sikasso et procéder à la mise en place et la validation de la représentation régionale La conférence qui nous réunit et l'aboutissement d'un long processus de renouvellement des instances nous avons la certitude qu'au bout de ces travaux sortira un bureau consensuel une plateforme d'unité d'action syndicale entre la CSTEM la CMT et la CSTEM a été signée le 1er mai 2024 sous le témoignage d'une dizaine de ministres de la République Très chers camarades de la région de Sikasso cette plateforme vous engage à travailler solidairement avec les trois centrales citées L'autorité régionale qui a présidé la présente conférence a salué la démarche de la centrale La journée sera donc mise à profiter pour procéder à une relecture des textes afin de les mettre en phase avec les besoins de l'heure rappeler les missions premières de l'organisation syndicale qui met le pays au-dessus de tout et procéder à la mise en place d'un bureau régional CMT Ainsi à l'issue des débats et des échanges fructueux un bureau consensuel de 56 membres présidé par Kadari Traoré a été validé et le tout nouveau secrétaire général a ses priorités Il s'agit donc de respecter les orientations de cette plateforme et nous nous voulons un syndicat militant pas violent Je voudrais inviter mes camarades à travailler pour rapporter la CMT à Sikasso Les travaux de cette première conférence qui ont regroupé les délégués venus de toute la région se sont déroulés dans une parfaite ambiance et la plus grande courtoisie Rappelons que la CMT a vu le jour en 2006 dans le paysage syndical malien Actualité sportive Le sélectionneur national des aigles U23 Badra Aloujalo dit Conti a dévoilé ce matin la liste des 18 joueurs retenus et les 4 réservistes maintenus pour les Jeux Olympiques Paris 2024 C'était au cours d'une conférence de presse au siège de la Fédération malienne du football à ACI 2000 le décryptage de la liste avec Foti Ketungara Entouré de certains de ses collaborateurs Aloujalo Conti est apparu très serein en conférence de presse de publication de la liste des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques Paris 2024 publié publié en projection diapo la liste comporte des catégories de footballeurs 1 des privilégiés ils sont au nombre de 18 joueurs en priorité retenus définitivement pour les Jeux Olympiques Paris 2024 2 des réservistes ils sont 4 footballeurs maintenus et censés remplacer à tout moment un joueur blessé durant la compétition ce groupe est resté compétitif parce que tous les matchs que nous avons joué c'est le groupe qui a joué tous les matchs à plus avant il y a eu le Japon les deux le Sud-Bagistan le 3 match c'est le même groupe c'est un peu sur 2 ils savent qu'on se connaisse il y a aussi une très bonne ambiance qui a été créée à la Cannes de Continer d'un bon esprit et ensuite il y a des jeunes aussi qui se battent au décryptage on note sur les 18 joueurs retenus 2 gardiens de but 6 défenseurs 5 millions de terrain et 5 attaquants tandis que sur les 4 réservistes figurent 1 gardien de but et 3 joueurs de champ comparativement à la Cannes U23 au Maroc on relève également que sur cette liste des 22 joueurs 11 étaient présents les 11 autres par contre absents s'agissant de l'absence de certains joueurs de l'équipe nationale a sollicité un renfort qui étaient tous prêts à honorer la sélection le staff technique CRT au refus catégorique des clubs nous avons mis 12 12 sur la liste les 60 joueurs déposés pendant la Cannes on avait quand même décidé en plus de Nene Bilal Kamoury Djambou Gaouda en plus de ces joueurs on avait opté sur un défenseur central un militaire et un attaquant qui nous voulait l'équipe A donc ça s'est pas fait il y a eu le refus catégorique des clubs Au vert à Kabbalah depuis trois semaines l'équipe s'envole ce mercredi dans la nuit de mardi à 2h du matin pour France pour rappel les Mali figurent dans le groupe D en compagnie d'Israël du Japon et du Paraguay Bonne chance à nous aigles et pour terminer la rédaction s'intéresse ce soir à une maladie rare et grave chez l'enfant appelée retinoblastome ou cancer de l'oeil la chimiothérapie et l'ablation de l'oeil sont des traitements possibles afin d'éviter le stade avancé de la maladie il survient très généralement si la prise en charge de l'enfant n'est pas faite à temps allons à la découverte de cette maladie oculaire dans Focus Santé une réalisation de Kumbasise et de Karunga Kunate une maladie pas comme les autres il s'agit du retinoblastome ou cancer de l'oeil cette pathologie affecte très généralement les enfants des 0 à 4 ans les retinoblastomes c'est un cancer qui se développe au niveau de la couche interne de l'oeil qu'on appelle la rétine le signe précurseur de la maladie c'est surtout la leucocorie la leucocorie c'est le reflet blanchâtre de la pupille qu'on peut observer au niveau de l'oeil de l'enfant ça c'est un signe d'alerte de la maladie il y a aussi les strabis en Bambara on dit l'origine est multifactorielle il y a une origine génétique de la maladie familiale dans 15% des cas dans la plupart des cas c'est sporadique dans 80% des cas les cas sporadiques très souvent sont unilatérales c'est-à-dire ça atteint un seul et l'enfant et les formes familiales elles sont bilatérales les deux yeux sont atteints chez l'enfant les deux yeux de ces garçons sont atteints de cette maladie cet enfant souffre du cancer de l'oeil depuis 7 ans mais on ne le savait pas le premier signe a été l'apparition d'une tache blanche au niveau de la pupille au début nous avons fait le scanner dans un premier temps les médecins ont enlevé un oeil ensuite ils ont enlevé le second je suis complètement fauché les médicaments sont chers cet enfant âgé de 5 ans est aussi malade du rétinoblastome depuis qu'il y avait un an les premiers signes de la maladie sont apparus sa maman est très encroissée par sa situation car il souffre de la forme extra-oculaire mon enfant souffre énormément il a la plaie au niveau de l'oeil et de son cou la maladie a commencé par le poulement nous avons été à Kandulo Sikaso et ici à Bamako malgré les différents traitements son état de santé ne s'est pas amélioré il ne mange pas le traitement de cette pathologie cancéreuse est facile si elle est détectée à temps si tel n'est pas le cas les complications surviennent nous confient les médecins nous travaillons beaucoup avec les ophtalmologues il y a les pathologistes qui interviennent aussi les radiologues les oculaires les moyens thérapeutiques c'est surtout la chimiothérapie c'est l'administration des médicaments anti-cancéreux par voie intravenue ensuite nous faisons l'énucléation l'énucléation ça consiste à l'ablation du bleu de l'enfant on enlève le bleu de l'enfant mais on remplace le bleu enlevé par une prothèse oculaire quand on passe à côté des premiers signes la maladie va continuer à progresser on appelle ça la forme extra oculaire qui est la forme très évolue de la maladie qu'on ne peut pas traiter en fait l'enfant est dénutri il est anémié il y a les problèmes infectués qui peuvent s'ajouter alors il n'y a pas de prévention en tant que telle pour les retinoblastomes pour les problèmes pour les formes familiales c'est génétique la prévention est un peu difficile mais si les parents ont la tare ils peuvent se faire dépister parce qu'on a des familles ici chez qui beaucoup d'enfants ont présenté la maladie alors si on a les parents ont la tare on doit faire des études génétiques on les envoie chez les généticiens qui fera des prélevances spécifiques et qui fera un cariotype à la recherche d'une mutation spécifique du gène herbéen c'est ce qu'on doit faire en fait mais c'est une technique un peu compliquée mais faisable la prévention des formes sporadiques est un peu complexe il n'y a pas de prévention typique en tant que telle c'est pas comme les autres cancers dès l'apparition de certains signes comme la tache blanche sur l'œil de l'enfant les parents doivent irigeamment l'amener chez les spécialistes pour des analyses approfondies question de savoir si c'est le début du rétinoblastome ou pas en faisant cela le traitement peut être facile merci Kumba et c'est ce qui met un terme à cette édition merci de nous avoir suivis portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada